En ce moment, nous sommes bannis par les micros, ils nous font damner, hier il y en a un qui est tombé en panne, aujourd'hui le deuxième ne fonctionne plus, donc voilà, je suis vraiment désolé. Je vais quand même répéter ce que j'avais dit, on a beaucoup apprécié ce concert, le point fort c'est surtout qu'ils jouent des compositions, puis après je reviendrai sur le genre musical, et on va essayer un peu de découvrir ce groupe de par leur composition, de par les musiciens, et je vais donner la parole au chanteur qui va se présenter et qui va présenter ses amis musiciens. Merci, on va commencer par le plus important, on va présenter Paul-François à la batterie. Je rigole parce que Quentin est très important aussi à la basse. On a Paul à la guitare, et moi-même Anthony, mon guitare-champ. Donc un show que je qualifierais, parce qu'en fait j'ai plusieurs émissions, c'est vrai que je ne l'ai pas vu avant, c'est bien aussi parce que ça permet aussi de le quantifier, de le qualifier, et si je l'avais vu avant, je ne vous aurais pas mis dans The Beat Goes On, je vous aurais mis dans un autre programme qui s'appelle Musical Box, qui est dédié à la musique progressive. Parce qu'en fait, votre show, moi je l'ai ressenti, je l'ai vu comme ça. Vous avez une première partie que j'aime beaucoup, parce que ça correspond aux choses que j'écoutais dans ma jeunesse, et c'est vrai qu'Anthony, je crois que c'est ça ton prénom, Anthony, il a une voix qui se rapproche beaucoup de Steve-Ove, de Yes, et j'ai beaucoup aimé cette première partie, j'ai aimé les deux parties, il ne faut pas croire, mais on était vraiment dans la musique progressive, et dans la deuxième partie, en fait, vous avez donné un coup de patte plus actuel, avec un genre de métal prog, on va dire mélodique, quoi. Je ne sais pas si je me trompe, mais voilà, voilà comment je l'ai ressenti, mais dans tout ça, il y a une cohésion, et il y a toujours un attachement à des mélodies et à de la musique, de la belle musique, quoi. Vous avez plutôt bien résumé, métal, je n'irai peut-être pas aussi loin que ça, parce que bon, après, ce n'est pas du tout notre volonté, mais disons qu'effectivement, on aime beaucoup, dans mes inspirations en premier lieu, c'est souvent effectivement le progressif. Après, je ne nous considérerais pas non plus comme un groupe purement progressif, parce que bon, voilà, ce n'est pas non plus l'idée, et effectivement, on a toujours cette volonté de faire avancer les morceaux, de rajouter des choses, d'être toujours dans le plus en plus avancé, on va dire ça comme ça, mais au niveau du style, je nous qualifierais, enfin, on a déjà un petit peu eu tous les styles, on ne savait pas trop comment se définir, et finalement, on a choisi le terme de pop-rock progressif, finalement. Après, bon, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, c'est ça. On vient tous d'univers assez différents, musicalement parlant, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des influences métal, Quentin, il vient plus du métal à la base, Antho, c'est vachement mélodique, Paul, enfin, voilà, on écoute un petit peu vraiment de tout, et puis du coup, ça donne un petit peu ce mélange où on ne sait pas trop comment le définir, c'est à la fois un peu mélodique, à la fois un peu, des fois peut-être un petit peu métal, c'est possible, et des fois, vachement pop-rock, et du coup, ça donne une petite salade, là, et on n'arrive pas à trop mettre deux mots dessus, mais oui, je comprends qu'il y a différentes influences qui s'en dégagent. Mais là où vous avez raison, pardon, je rajoute juste un petit truc, c'est qu'effectivement, on appuie beaucoup sur la mélodie. On peut dire que c'est presque notre signature, c'est que c'est le maître mot, oui. Non, l'idée, c'est vraiment d'appuyer sur cette mélodie, peut-être même au dépend des paroles, mais l'idée, c'est une mélodie vraiment très présente, et qui convient à nous quatre, ça, c'est indéniable. Donc, oui, c'est très bien ce que vous venez de dire, c'est vrai que vous êtes aux frontières de plusieurs musiques, effectivement, pop-rock et aussi musique progressive et d'autres, mais l'intérêt n'est pas non plus de vous mettre dans une boîte, dans une case, etc. L'intérêt, c'est la musique que vous faites, c'est votre musique, quoi. Alors, il y a des questions que je pose toujours au groupe, c'est comment, il y a certains noms qui tombent tout seuls, ça, c'est sûr. Loulabize, c'est un nom qui peut être utilisé, il l'a déjà été à travers le monde, il y a des milliers de groupes, des centaines de milliers de groupes, je suis sûr qu'il y a peut-être un Loulabize en Chine, je n'en sais rien, mais pourquoi vous avez choisi ce nom de Loulabize ? Qui va répondre ? De toute façon, c'est un peu nous deux qui avons eu cette idée, parce que pour tout raconter au départ, le groupe, c'était Paul-François et moi, qui voulions faire cette musique-là et tout ça. Au départ, nous étions trois, et il nous fallait trouver un nom de groupe. Sauf qu'on avait déjà fait un ou deux concerts, on n'avait pas de nom de groupe, parce qu'on était là, on ne sait absolument pas comment c'est appelé. Et le nom Loulabize est venu d'un album, d'un groupe qu'on écoute beaucoup, qui s'appelle Queen of the Stone Age, avec son album Loulabize to Paralyze. Et je me souviens encore, j'étais en train de marcher, je rentrais de la fac et j'écris à Paul, tiens, Loulabize, ça sonne bien, tu trouves, comme nom de groupe ? Et finalement, il a adhéré, le bassiste qui était avec nous avant avait adhéré aussi, et finalement, le nom est resté, sachant qu'on se disait toujours que c'était peut-être quelque chose de provisoire et qu'on allait peut-être trouver quelque chose d'un peu plus élaboré ou un peu plus, disons, un peu plus moins courant, parce qu'effectivement, on savait qu'il y avait des Loulabize qui existaient un peu partout dans le monde, comme vous dites. Il y en a partout. Oui, oui, bien sûr. J'en ai vu un en Amérique du Sud pour la petite info. Et en fait, on a finalement décidé de garder le nom Loulabize parce que finalement, les paroles sont autour du champ lexical du sommeil. Et Loulabize, c'est la traduction berceuse en anglais. Et on s'est dit, tiens, finalement, ça a quelque chose, ça a une histoire, ça mériterait d'être gardé justement pour cette raison-là parce qu'on a commencé à construire notre univers, merci, on a notre identité sur ce nom, sur ce champ lexical. Et donc aujourd'hui, je ne nous verrai pas changer de nom de groupe. Alors c'est vrai que tu as commencé à élaborer la construction du groupe. La construction du groupe, tu nous as dit, vous étiez deux au départ, un batteur, un chanteur, guitariste, un bassiste aussi, qui apparemment a changé. Et il remonte à quand ce groupe ? Et comment il s'est constitué ? Et comment vous en êtes arrivé à aujourd'hui ? En fait, Antoine et moi, c'est une longue histoire. On a un peu commencé la musique ensemble, enfin, commencé entre guillemets, à faire les premiers groupes ensemble, etc. Et on se rendait compte qu'on avait le même univers musical et qu'on voulait la même chose. Et du coup, on a commencé à bosser ensemble et moi, j'ai rencontré une fois à une soirée un bassiste qui était le choix de faire un groupe aussi. Donc on a commencé à jouer comme ça. On avait fait des dates, on avait commencé à faire un tout petit EP, trois titres, je crois, à l'époque. Et finalement, le temps passait, et on se rendait compte que l'osmose du groupe, elle n'était pas très bonne et qu'on n'arrivait pas à composer comme on voulait parce qu'on n'avait pas les mêmes envies. Surtout avec le bassiste, il avait d'autres envies et nous, on avait des envies particulières. Du coup, ça ne marchait pas, on n'arrivait pas à composer et tout. Donc on a décidé de mettre un stand-by à tout ça. On a chacun eu notre groupe de nos côtés, on a fait notre aventure de notre côté. Et donc le groupe datait de 2011 à l'époque et on a arrêté en 2013, je crois, un temps du jour, ou 2012 peut-être. Et on a repris, en 2013, on a repris avec le nouveau line-up. Donc on a pris Quentin à la basse. On a commencé à rebosser comme ça, pendant un petit bout de temps. Et ensuite, on a rajouté Paul, qui était motivé. Oui, bon, ce n'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment bosser, à bosser, à avoir une vraie, vraie, vraie osmose. Parce que moi, je trouve que c'est ça la base d'un groupe. C'est de réussir à vraiment avoir, à tous avoir la même idée, la même longueur d'être sur la même longueur d'onde. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à bosser, composer, jouer. Et c'est top. Concernant la cohésion, ça, il n'y a pas de souci. Vous l'avez. On la ressent bien. Et c'est bien. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que vous nous avez présenté toutes des compositions originales. On apprécie, nous, beaucoup. J'aimerais savoir comment ça se passe, qui compose, et comment, ensemble, après, vous finissez, vous peaufinez les morceaux. Et puis, après, on en reviendra à ce que vous avez enregistré. Mais comme dans un premier temps, qui compose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui compose les lyrics, l'autre, les musiques, ou est-ce qu'il y a une personne qui compose tout, qui redonne aux autres et tout le monde retravaille dessus, ou est-ce que vous composez tous ensemble ? Qui va me répondre ? Quentin, on va le faire, parce qu'il est déjà passé, il faut qu'on le dise. Moi, je l'ai raté parce que je n'étais pas là ce jour-là. Il est déjà passé. Ah, c'est Paul. Paul est déjà passé. Ah là 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 là. Bon, j'ai tout fou, mais je n'étais pas là. Donc, j'ai une excuse. Donc, vous étiez déjà passé chez nous, mais bon, là, on est dans un autre projet. Donc, tu vas nous raconter un peu comment se passent les compositions. Alors, du coup, la base de tout, on va dire, c'est Anto qui ramène les idées en général. Par exemple, après, pour les... pour tout ce qui est texte, c'est lui intégralement. Il n'y a que lui qui s'en occupe. Et pour la musique, on va dire qu'aujourd'hui, c'est plus un travail de groupe, mais c'est d'abord Anto qui ramène une idée et ensuite qu'on retravaille tous ensemble en répétition, qu'on laisse mûrir au fur et à mesure, justement, des répétitions, du temps qui passe. Et au final, c'est vraiment un travail de groupe pour le résultat final de nos compositions. Alors, discographiquement parlant, dans l'ancienne formule, vous aviez fait un petit EP, trois titres. Et puis... Mais il ne faut jamais renier les choses. parce que... Oui. D'accord, d'accord. Et puis, donc après, vous avez fait cet album. Cet album, donc, je ne possède que la partie, la partie, on va dire, plastique qu'on écoute, quoi. Parce qu'en fait, ils ont un gros Rottweiler dans leur véhicule qui a mangé la pochette. Mais bon, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que vous voyez bien qu'il existe cet album. Alors, j'aimerais bien que vous nous en parliez quand il a été fait. Est-il fait que de compos original ? Et est-ce que vous êtes en train de travailler sur un autre actuellement ? Qui va me répondre ? Anthony, puisque c'est lui qui apparemment amène les idées, entre guillemets, parce qu'effectivement, il y a la personne toujours qui amène des idées ou des personnes qui amènent des idées. Puis après, c'est un travail de groupe, quoi. C'est un peu ça l'idée. Quentin l'a très bien résumé. Alors, ce CD, on l'a enregistré, on a mis un an à l'enregistrer. On voulait vraiment prendre notre temps. Les morceaux, on les jouait déjà en live. Et jusqu'à la dernière minute, on a travaillé, on s'est mis d'accord sur les structures, sur les nuances qu'on voulait mettre en place, sur l'intensité, tout ça. Une fois qu'on était vraiment d'accord là-dessus, qu'on était certains du produit qu'on voulait faire, on a enregistré ça. En fait, on l'a fait nous-mêmes. On l'a fait nous-mêmes avec, d'ailleurs, j'embrasse Grégoire et j'allais dire Grégory, putain, je remercie d'ailleurs Grégory et Katia parce que c'est grâce à eux en tout cas qu'on a enregistré ce CD. Donc on a mis un an à l'enregistrer. Au début de la fin. Oui. De la première note à la sortie du CD. Voilà, de la première note à la sortie du CD, un an. On a bien bossé, on a vraiment pris notre temps, on a eu cette opportunité de prendre notre temps pour justement être sûr de ce qu'on a enregistré, d'être sûr de ce qu'on voulait. Si jamais on n'était pas certain de certaines parties, on les refaisait et ainsi de suite. Donc, produit fini, un an. Et on l'a sorti donc en avril 2017. Donc là, ça va être un début d'année. Donc ça veut dire que ce n'est pas un album très vieux, il a toujours de l'actualité. Alors, on va essayer d'enchaîner en deux questions. En fait, est-ce que vous êtes en train de travailler sur de nouveaux morceaux ? Et puis, la deuxième question, c'est comment on se procure cet album ? Moi, j'ai eu une agence qui apparemment travaille pour vous avec une demoiselle, je ne sais pas si c'est une demoiselle, mais je dis toujours une demoiselle quand j'ai affaire à un personnel féminin, qui s'appelle Marie, qui apparemment fait votre com. Donc, ce serait le moment d'en parler, aussi de la façon de se procurer et puis de votre agence aussi. En fait, tout simplement, si vous voulez le CD, il faut déjà venir nous voir parce qu'on le vend au concert. Ce sera déjà bien parce qu'il y aura un deuxième visuel, il y aura l'écoute en live et l'écoute sur le CD. On le vend à chaque fois au concert. Et sinon, pour les plus fainéants, il est disponible sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes d'écoute en streaming. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Tous les titres sont dessus. Voilà. Concernant un nouvel EP, ça, c'est la question fatidique. On a commencé à enregistrer un nouvel EP dont Shelter, le nouveau titre qui est disponible, dont le clip est disponible sur Facebook et sur YouTube. C'est déjà le premier titre. maintenant, la question est toujours c'est le budget, etc. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et donc, il y a déjà un titre qui est sorti récemment, il y a quelques semaines, sous forme de clip vidéo. Alors, c'est vrai qu'on en avait parlé avant que vous jouiez. Donc, ce titre, vous allez nous l'envoyer. Donc, les gens pourront le retrouver sur Nancy Web TV. On va le diffuser régulièrement. Donc, quand c'est une nouveauté, il passe toutes les heures, 24 heures sur 24, pendant un mois. donc, il y aura de la promo. Les gens verront ce titre, Shelter. Ils auront un refuge, comme on dit. Et j'espère qu'après, d'autres titres vont suivre et puis qu'un EP va voir le jour. Alors, c'est vrai, vous nous avez dit que vous venez d'Horizon d'hiver. Alors, j'aimerais bien un peu que vous me disiez dans vos catégories d'instruments que vous jouez, si vous avez eu des influences, vous pouvez ne pas en avoir, mais ça serait quand même étonnant. Et qui vous a marqué, quoi, dans votre façon et qui vous a incité aussi à faire de la musique ? On va commencer par Quentin. Alors, la musique, j'ai commencé parce que j'écoutais beaucoup les Beatles au début de mon adolescence. Donc, forcément, Paul McCartney, c'est l'influence principale de mes débuts, on va dire, dans la musique. Et aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup influencé. Là, on a encore écouté tout à l'heure le CD de la voiture de Kino Stonage, donc Michael Schumann, qui est un super bassiste avec des super lignes. Là, c'est le seul que j'ai en tête vraiment maintenant. Mais après, Colin Greenwood, Radiohead aussi, ça me plaît pas mal aussi. Je vais laisser aux autres. je crois qu'il peut pas parler un tour. Bon, j'enchaîne. Les influences, il y en a tellement. Les groupes qui m'ont vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui, principalement le premier en tête de liste, c'est Muse. J'ai vraiment évolué musicalement avec ce groupe-là dans les années 2007, 2008, jusqu'à 2012, 2013. C'était une grosse, grosse influence. Coldplay, dans leur début aussi, c'était un truc que j'écoutais tout le temps. les Red Hots. Aujourd'hui, les influences qui vraiment aujourd'hui comptent pour moi, il y a Wolfpack, je sais pas s'il y en a qui connaissent ici, mais c'est un groupe qui pour moi est juste exceptionnel. Parcells, aussi un groupe plus récent, beaucoup de funk et aussi du hip-hop. Mais là, ça revient à des trucs plus anciens, Nas et compagnie. Du coup, moi j'ai commencé avec mon tout premier CD, c'était un CD d'Ebitals aussi. Après, ce qui a le plus influencé mon jeu, c'était tous les trucs que les ados écoutent, la pop-punk des années 2000, genre Blink, je suis passé à NoFX ensuite. Ce qui a le plus influencé mon jeu, c'était Queens of the Sonnage aussi, que j'ai longtemps écouté et maintenant, je suis vraiment à fond dans, enfin, j'écoute principalement les Strokes et les groupes de ce genre. Et récemment, tout récemment, bon, Apple m'a un petit peu mis à la funk aussi avec Wolfpack et il y a un groupe que j'écoute en ce moment beaucoup qui s'appelle Les Montwigs et que je trouve plutôt pas mal, qui ressemble pas mal aux Beatles aussi. Voilà, Anthony. J'espère que vous avez un quart d'heure à partir. Disons que moi, le premier groupe de rock que j'ai écouté, d'ailleurs, qu'on m'a offert à CDC, les Beatles, même les Rolling Stones à l'époque. J'écoutais un peu de tout. Arrêtez. Non, mais sinon, l'influence principale, effectivement, c'est la même que Paul-François, c'est Muse. Muse, Radiohead, c'est ce style de groupe qui m'a vraiment fait rebondir musicalement et c'est dans cette direction-là que je voulais aller au départ quand j'ai commencé à composer et tout ça. Après, j'écoute vraiment de tout. Ça peut aller de la chanson française à du métal en passant par du punk, du rock, de la salsa, du fado, de la musique de chambre. Enfin, voilà. Non, mais blague à part. Blague à part, c'est vrai. Et au chant, le groupe qui m'a vraiment donné cette envie de chanter aiguë, en fait, parce que bon, effectivement, ma tessiture, c'est pas un chant que j'ai forcé, c'est quelque chose que j'ai naturellement et que j'ai dû bosser. Mais le groupe qui m'a fait, qui m'a donné envie de chanter de cette manière-là, c'est un groupe islandais qui s'appelle Sigur Ros et qui est un groupe de, ils appellent ça du post-rock progressif. Et ce groupe-là, ça a été la claque, ça a été le tournant. J'ai écouté ça, j'étais là, tout peineux, dans ma chambre, en disant, oh purée, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et à partir de là, je me dis, c'est bon, j'adhère. C'est étrange que t'as pas cité Yes, peut-être que t'écoutes pas Yes ou que tu as pas écouté Yes, mais c'est vrai, tu as une voix qui est, tout du moins, pour la première partie du show, dans les aigus où tu montes, t'es vraiment très proche de Stivo. Il faut que tu l'écoutes. Le jour où Stivo ne sera en panne de chanter, tu peux le remplacer facilement. Alors, on a notre ingénieur du son, qui a des... Oui, mais Stivo chante aussi, je sais, je sais qu'il y a Ian Anderson, mais moi, je préfère Stivo au chant, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour continuer, on va, on a passé le côté discographique, il y a, on va attendre, c'est pour 2018 maintenant, je suppose, le prochain EP, et puis, on va aussi revenir à la partie scénique, est-ce que vous avez des projets pour jouer prochainement ? Voilà, c'est moi qui m'en occupe, donc je vais en parler. Là, on a fait une bonne vingtaine de dates cette année, il me semble. On a fait une tournée pour promouvoir l'EP quand il est sorti en avril. Et là, on a fait quelques dates aussi depuis septembre. Et là, on en a encore deux en fin d'année. Donc, on joue le 15 décembre en Belgique, à Neuf Châteaux, et le lendemain, le 16, à Lille, au Midland. C'est pas mal, c'est des belles dates. Je connais la ville de Neuf Châteaux en Belgique, il y en a une pas loin de chez nous, mais il y en a une aussi en Belgique. Et Lille, c'est pas mal aussi. Vous êtes aux portes de l'Allemagne, je suppose, vous avez peut-être déjà joué en Allemagne, je suppose, non ? Non, pas encore. Mais je pense que ça viendra parce que vous n'en êtes pas très loin. Donc, on va se quitter sur ces projets, ces nouveaux projets, un nouveau EP des dates à venir. Et puis, donc, pour ma part, moi, je vais vous rappeler qu'on se retrouvera le 1er décembre prochain sur une musique différente parce que c'est ça aussi dans CWP TV, c'est qu'on a une palette musicale large, mais bon, on essaie d'inviter des bons musiciens, des bons groupes, des bons chanteurs, des bonnes chanteuses. et on retrouvera donc un groupe qui s'appelle le Kings Baker Combo. On est plutôt dans le rock'n'roll des débuts. C'est une musique qu'on programme régulièrement, à peu près une fois par mois, avec Dan Goffrotou qui nous fait venir des groupes venus d'Angleterre, de Belgique, de Suisse et de France aussi. Eux, ils viennent du sud de la région parisienne. Et il ne faudra pas manquer le 3 parce que là, il y a un groupe énorme qui va jouer chez Paulette. Ils s'appellent les Carsons. Je crois qu'on a un membre dans la salle, enfin tout le monde dans le studio. Là déjà, il y a quelques milliers de personnes qui ont acheté les billets. Donc, ne manquez pas le show. Je plaisante, mais c'est sous le bon ton parce que c'est vrai que ça va être une très belle soirée. Donc, une belle après-midi d'ailleurs. Donc, je vous invite pour ceux qui habitent la région Toulouse d'aller faire un petit tour chez Paulette. Et puis, la programmation va se continuer. On va avoir, je vous l'ai dit hier, le fameux chanteur australien qui nous fait donc les Doors. Pardon. Et puis, on terminera avec du jazz manouche avec Sandro Laurier qui, lui, est de la famille Django Reinhardt. Donc, vous voyez, on va dans beaucoup de directions, mais bon, ça fait aussi plaisir aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, on va refaire un petit tour des incontournables de ce studio parce que sans eux, rien ne serait, comme je le dis à chaque fois. Ben, Claude, Claude, le pianiste célèbre et surtout, le webmaster. Alain, bien sûr, Alain, sans Alain, que serions-nous sans notre grand sonorisateur ? Et puis, on a quelques absents. On ne va pas parler à leur place, mais bon, on est quand même une petite équipe de 4-5 personnes. C'est pas mal. et donc, je vais vous quitter en vous donnant rendez-vous ce samedi, pas ce samedi, je me suis trompé, c'est le vendredi 1er décembre pour un prochain concert avec le... comment... j'ai perdu le nombre, c'est pas grave. Un combo de Rockabilly présenté par Dan Goffroto. Donc, bonne semaine à toutes et à tous et à vendredi prochain. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada